Comment éviter de se saboter ? Un jour quelqu'un m'a demandé ce que l'hypnose m'avait apporté et j'ai répondu que ça m'aidait à mieux détecter les situations de sabotage là où je me sabotais moi-même Et le sabotage ça peut être très simple des petits gestes anodins de la vie qui fait que finalement étape par étape on va passer à côté de ce qui est vraiment important pour nous Mais avant de donner quelques exemples qu'est-ce que tu dirais de liker, t'abonner, laisser un commentaire en bas de la vidéo je me demande ce que ça pourrait être donné que de faire monter cette vidéo ça deviendrait commun d'aller chercher des outils pour mieux se lancer dans ces projets ça serait top Un acte de sabotage ça peut être tout simple ça peut être par exemple tu as une occupation qui est importante tu sais que tu t'es lancé dans l'écriture de cette nouvelle que tu dois la finir mais finalement tu vas trouver d'autres petites occupations qui vont peut-être détourner de cette activité le problème c'est que ces occupations elles ont l'air très bien parce qu'elles font avancer d'autres projets comme par exemple je sais pas t'as décidé de mettre en vente certains produits de ton appartement donc tu vas comme ça mettre tes bombes sur le bon coin faire tes annonces et tout et ça, ça va te détourner finalement de ton objectif et ça revient à te saboter alors comment faire pour éviter ça ? on va prendre un autre exemple imaginons que là tu décides de créer ta chaîne YouTube pour partager du contenant ou alors créer du contenant parce que t'es potier mec, il va falloir que t'arrêtes de faire cette blague donc tu te dis c'est cool, j'ai plein de carnets de voyage et bien je vais essayer de les mettre en forme peut-être avec de la musique ou alors vidéo les accompagner d'images ou ensuite les partager sur YouTube ce qui se passe parfois dans ce genre d'aventure c'est qu'on est très enthousiaste au début et puis à un moment on peut bloquer voire à la fin ne pas achever le projet dans lequel on s'était lancé je vais te donner l'exemple des danseurs de l'Opéra de Paris un des professeurs m'a raconté que donc il y avait tout un lot de danseurs qui travaillaient dur toute l'année pour à la fin arriver à passer l'examen le concours si on peut dire de danseurs étoiles et ce qui se passait, ce qui était assez étrange c'est qu'au moment de l'examen quelques jours, quelques semaines avant et bien il y avait une recrudescence de danseurs qui se blessaient qui s'étaient tordu la cheville qui avaient eu un accident et ça, en fait, ça ressemblait beaucoup beaucoup à un acte de sabotage inconscient parce que quelque part il y avait certainement quelque chose qui attendait et qui a fait qu'au moment de s'approcher de l'examen parce que ce n'était pas résolu et bien ça a craqué inconsciemment ils se sont sabotés donc tu l'auras compris cette affaire c'est souvent inconscient donc le challenge ça va être de le rendre conscient si on prend notre exemple de la chaîne YouTube ce qu'on va faire c'est qu'on va s'écouter tout au long du projet la première question qu'on peut se poser pour aider à ça c'est de se demander comment on se sent et puis pour encore creuser la question de comment on se sent et bien on va évaluer sa progression comment on évalue sa progression en faisant par exemple un planning si tu te dis voilà j'ai prévu à ce moment là de publier ma vidéo YouTube et bien tu peux voir les jours avant les heures avant comment tu es en train de progresser si ta progression elle est bonne peut-être qu'il n'y a pas de problème mais si alors tu commences à ralentir s'il y a des étapes qui ne sont pas passées et si au final même tu respectes pas la date à laquelle tu avais prévu de publier peut-être que là c'est le moment de te demander ok comment ça se fait que j'ai pas réussi à venir mon objectif c'est ça l'avantage d'un planning c'est voir comment on avance et sur quel sujet est-ce qu'on bloque et au moment où on bloque et bien avoir cette capacité à se demander ok pourquoi sur ce sujet là j'avance pas qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand juste j'y pense pourquoi j'y vais pas là maintenant une fois que tu as répondu à ces questions de qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce qui se passe pour toi est-ce qu'il y a quelque chose qui te turlupine qui t'empêche de passer à l'étape d'après et bien ça va être le moment de travailler dessus normalement comme tu es à cette étape là tu dois mettre le doigt sur une émotion peut-être que ça sera la peur peut-être que ça sera une peur il y a une grande thématique comme par exemple celle d'être jugé celle de s'exposer de partager aux autres et ainsi de se rendre plus vulnérable tout ça ce sont des exemples l'idée c'est que ça soit suffisamment personnel c'est-à-dire que tu aies bien compris quelle était ta situation et puis quelles étaient les dynamiques en jeu pour ensuite passer à une étape qui est un exercice que je trouve super intéressant qui va consister à contrebalancer cette émotion la contrebalancer avec une émotion qui va être plus forte, plus positive plus encourageante en fait qui va te donner l'énergie de dépasser cette émotion qui aujourd'hui te bloque pour bien faire cet exercice tu vas utiliser ta mémoire tu vas utiliser tes souvenirs en fait l'idée c'est d'aller trouver un souvenir qui va te donner une émotion suffisamment forte pour dépasser celle qui aujourd'hui est l'émotion bloquante alors comment tu peux faire ? je vais te donner un exemple de comment un jour j'ai dépassé la peur du jugement avec un souvenir en fait je me suis souvenu de ce soir où un pote espagnol autour du feu, dans la nature il y avait beaucoup de gens on était peut-être 30 ou 40 il a pris sa guitare et il a commencé à parler avec ce bel accent espagnol en anglais et en disant my friend et je sais que ça peut être dur dans la vie de parfois s'exprimer de parfois être soi-même mais il faut y aller ce discours en fait il peut sonner comme ça un peu basique un peu simple mais il l'incarnait tellement que pour moi ça s'est transformé en un moment intense qui aujourd'hui résonne en fait résonne comme une vérité et il disait de cette manière en repassant les grandes thématiques tout ça ce sont des constructions ce sont des idées et nos idées il faut aller au-delà il faut vivre parce qu'on est là pour vivre parce qu'on est là pour expérimenter alors s'exprimer c'est une manière de vivre et pour moi ça a fait sens alors c'est exactement ce qu'il te faut c'est un souvenir qui va te donner du sens et qui va t'aider à dépasser ça moi je te propose de le faire en trois étapes je t'explique comment faire cet exercice la première étape ça va être de mettre tes deux mains comme ça devant toi je te propose de prendre une position suffisamment confortable de fermer les yeux de commencer à respirer sentir comment tu te sens puis bien sûr tu es déjà conscient de l'émotion que tu veux dépasser alors ce que tu vas faire c'est que tout simplement tu vas te faire confiance pour trouver un souvenir qui va t'aider à dépasser cette émotion et plus tu vas aller chercher comme ça plus les mains vont se rapprocher tu peux respirer continuer à respirer en même temps et en fait au fur et à mesure où tu respires les mains se rapprochent et en même temps tu cherches le souvenir efficace qui va t'aider à dépasser cette émotion ça peut être un souvenir avec des personnes ça peut être un souvenir où tu as vraiment ressenti un état particulier peut-être un état de confiance un état de sérénité un état où tu avais envie d'entreprendre où tu te sentais d'abattre les montagnes de gravir les sommets et plus les mains se rapprochent plus tu deviens sensible à ça tu peux laisser le travail se faire jusqu'à ce que les mains se touchent ensuite l'étape d'après ça va être que les mains une fois qu'elles se sont touchées elles vont s'écarter et là l'émotion associée à souvenir l'état dans lequel tu te trouvais à ce moment là et bien il peut être présent et l'émotion elle peut grandir pour ça tu t'aides de détail en fait tu vas mettre tu vas aller chercher les détails plaisants dans ton souvenir et plus tu vas chercher ces détails plus les mains se vont s'écarter et en même temps plus l'émotion plus cet état va être présent plus tu vas le sentir à ce moment là une fois que les mains se sont suffisamment écartées une fois que tu es suffisamment dans cet état dans cette émotion et bien tu vas ressentir en même temps une nouvelle énergie cette énergie cette énergie qui donne normalement envie cette énergie qui fait que tu vas dépasser cette émotion et bien là troisième étape tu vas te faire confiance pour que cette énergie elle s'intègre qu'elle reste qu'elle soit à ta disposition pour que tu puisses passer à l'action et les mains elles vont se rapprocher du corps et plus les mains se rapprochent du corps plus tu intègres cette émotion cet état cette énergie pour passer à l'action jusqu'à ce que les mains touchent le reste du corps cet exercice là on peut le détailler dans une hypnose guidée si besoin tu me l'écris dans les commentaires et j'en enregistrerai une sur mon canal télégramme la troisième étape dans tout ça et bien la troisième étape c'est une fois que tu as cette énergie une fois que tu as cette émotion que tu es chaud en somme et bien c'est là qu'il faut passer à l'action cette troisième étape c'est juste agir passer à l'action une fois que tu sens que tu as dépassé cette émotion et bien tu y vas tu dépasses cette étape qui était l'étape bloquante si c'est par exemple publier ta vidéo et bien vas-y tu finalises ton truc et tu y vas tu publies c'est pas la peine non plus de chercher la perfection tu ressens cette énergie tu sens que tu as l'élan alors tu passes à l'action si par exemple tu bloquais à l'étape de la publication et que maintenant tu sens cette énergie de publier et bien c'est le moment de le faire c'est le moment d'aller sur ta petite page youtube et de poser la vidéo pour la publier si là tout seul avec cet exercice d'auto-hypnose tu n'as pas réussi à passer à l'action ce que je te recommande c'est d'en parler d'en parler à un ami ou d'en parler à un pro l'idée c'est que ces personnes elles t'aident à tout simplement faire émerger de nouvelles solutions et dépasser ce qui aujourd'hui te bloque je te recommande bien sûr d'en parler à un hypnotiseur parce que l'hypnose c'est quand même quelque chose qui va favoriser ton autonomie c'est à dire que ça va t'aider en général à mieux comprendre quelle est la dynamique qui se joue pourquoi tu bloques à cet endroit là et t'aider à envisager d'autres solutions mais d'une manière générale n'attend pas parce que tout simplement tu vas perdre du temps et puis tu vas pas faire avancer tes projets donc parle-en ça me paraît être la meilleure solution si jamais aujourd'hui t'es bloqué si t'as pas liké tu t'es pas abonné t'as pas commenté mais tu considères que la vidéo en est digne et bien tu peux le faire maintenant salut Sous-titrage Société Radio-Canada